— Bonsoir. — Émilie, attention. — Bonsoir, Émilie. — Bonsoir, Émilie. — Attention à toi. Garde l'équilibre. Au sommaire. — Au sommaire, comment Canal se fait passer pour le sauveur du foot français. Candy Crush qui provoque une saga politique en Allemagne. Et puis le vaccin se chasse aux États-Unis. — Canal a donc finalement récupéré les droits de la Ligue 1. — Bonjour, Canal+. Adieu Téléfoot. — C'est ainsi que ça se terruine, mon cher Loïc, cette aventure de dingue. Je ne vais pas vous quitter comme ça sans vous remercier. Vous remerciez, vous, déjà, de nous avoir suivis. Merci du soutien, vraiment, parce qu'il a été public, il a été privé. Ça nous a permis d'aller jusqu'au bout de notre mission. Le foot, sans fan, c'est pas grand-chose, voire rien du tout. Donc on vous souhaite bon courage à tous, que nos clubs survivent et que le foot survive également. Je vous dis merci encore pour cette expérience. Et sans rancune, salut. À très vite. Sans rancune, je ne sais pas. Tous ces journalistes que vous voyez émus avaient fait le pari de rejoindre la chaîne du groupe Mediapro. Et 6 mois plus tard, ils se retrouvent au chômage. Oui, mais à l'époque, Mediapro promettait au foot français mon zémerveille. Et surtout, beaucoup d'argent. 800 millions d'euros par saison. Un pactole. Et on connaît la suite. Mediapro n'a pas honoré ses promesses. Or, les droits télés pour les clubs de foot, c'est une question de survie. Je prends un club au hasard, le Nîmes Olympique. Eh bien, les droits télés, c'est plus de 2 tiers de leur budget. Il fallait donc, à ce moment-là, sauver le football français. La Ligue, qui avait encore un peu d'espoir qu'on se batte pour elle, attendait à tenter un nouvel appel d'offre. Sauf que l'offre ne convenait pas du tout au seul acheteur crédible, Canal+. Donc Canal l'a tout bonnement zappé, ignoré, n'a pas levé le petit doigt. Une stratégie qui a payé, puisque 24 heures plus tard, publication de ce communiqué, un accord a été trouvé. C'est Canal+, qui diffusera tous les matchs de la Ligue jusqu'à la fin de la saison en cours. Et pour cela, Canal n'a eu qu'à rajouter 35 millions d'euros. Ce n'est rien pour les droits télés. Et c'est un coup de maître. Le patron de Canal+, Maxime Saad, a forcément été heureux. Il ne pouvait pas dire l'inverse. Mais à l'entendre, il était heureux, surtout pour le football. – Je ne crie pas victoire, mais je suis heureux qu'on ait trouvé ce dénouement avec la Ligue et les présidents de clubs. Et je suis d'abord heureux pour le foot et pour la Ligue 1. On n'a aucun intérêt, nous, à ce que le football se porte mal, et le football français en particulier. Je ne dirais pas qu'on a une responsabilité, mais on pense d'abord. Et puis on a toujours ce sujet des abonnés. Moi, ma seule préoccupation, c'est l'abonné de Canal+. Il aime la Ligue 1, il aime le foot, et on n'avait aucun intérêt à ce que le système s'effondre. Il y a eu une rupture de confiance, oui, avec la Ligue et certains présidents, je le reconnais. Mais là, on a passé l'eau, l'eau a collé sous les ponts. – L'eau a collé sous les ponts, on efface tout. L'ardoise hier, la Ligue, lâché son partenaire de toujours Canal+, appâté par les millions. Mais ça, c'était hier, et c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais, n'est-ce pas ? Jean-Michel Hollas, président de l'Olympique lyonnais. – Canal a été le diffuseur historique de la Ligue 1, du foot français, a toujours été présent quand on avait besoin de lui. Et là, il démontre aujourd'hui, malgré des prises de position ces derniers jours qui étaient difficiles, qu'on peut compter sur lui. Et moi, en tout cas, je suis très heureux pour le football français de cette situation. – Ben voilà, le remariage est signé comme s'il n'y avait jamais eu tromperie, ni divorce sur la table. Mais derrière cette lune de miel, n'y aurait-il pas une petite stratégie, un léger calcul de la part de Canal ? Nelson Jetten et Stéphane Chatour ont posé la question au spécialiste de l'économie du sport, Pierre Rondeau. – C'est finalement Canal+, qui a eu les droits jusqu'à la fin de la saison. Pourtant, ils n'avaient même pas déposé d'appel d'offres en début de semaine. Comment c'est possible ? – On peut parfaitement imaginer qu'il s'agisse de la part de Canal+, d'une forme de stratégie, de véritable stratégie, même militaire si je puis dire, pour depuis six mois faire croire qu'ils sont peu intéressés par le football, faire croire que finalement le football français est trop cher, ne les intéresse pas, n'attire pas des abonnés, pour obtenir à la fin des fins l'intégralité du football pour quasiment rien. – En fait, ils attendaient que la bête soit blessée pour la rafler, pour l'attraper ? – Maxime Saadat, Canal+, et Vincent Bolloré, le président actionnaire, ont tout simplement fait en sorte de jouer la montre, d'attendre que finalement le football demande de l'aide, soit vraiment au bord, au bord, au bord du précipice, au bord de la faillite, pour qu'au final, ils arrivent en tant que grands sauveurs, nous récupérons tout et nous payons le moins possible. – Oui, mais des clubs de foot au bord, au bord du précipice, ça ne présage rien de bon pour la suite. – Ce qui est sûr et certain, c'est que les droits TV viennent se rajouter aux pertes en recettes billetteries, aux pertes en revenus commerciaux, marketing, merchandising, sponsoring. On estime à ce que les pertes sur la seule année civile 2020, ce chiffre entre 800 millions et 1,3 milliard d'euros pour le foot français. Donc même au-delà du problème droits TV, on avait des problèmes économiques. Donc il est évident que pour tenir, les clubs vont avoir l'obligation de faire des concessions au niveau des salaires, au niveau des dépenses. – Baisser les salaires des joueurs. – Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est la crise. Et comme c'est la crise, des joueurs payés à plus de 94 000 euros par mois, c'est-à-dire un moyen en Ligue 1, là, oui, il faudra faire des concessions. – Malgré tout, Gérald Bronner, les supporters seront au rendez-vous, continueront de soutenir leur club, même quand ils perdent parfois, comme l'OM en ce moment, je suis vraiment désolé, Émilie. – Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est de l'ordre de la croyance de supporter un club, d'espérer sa victoire ? Cet espoir du supporter, qui est un espoir parfois déçu, relève de quoi ? De la superstition, de la magie ? – En tout cas, ça montre que les phénomènes sociaux sont très complexes. C'est une forme de totémisme, là, tout à coup. C'est-à-dire que des individus qui décident tout à coup, qui vont supporter telle équipe, souvent par une raison de proximité géographique, mais pas seulement. Quelquefois, on peut être à Paris et supporter Marseille, par exemple. Il suffit de le décider pour tout à coup vivre de vraies émotions. Vous savez, il y a des tas d'expériences de psychosociologie qui montrent que quand arbitrairement on dit à des gens « vous allez supporter l'équipe bleue ou l'équipe rouge », eh bien on se met à les supporter vraiment et avoir des émotions, à produire peut-être de l'ocytocine, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose qui relève de la solidarité. Quand on chante ensemble, quand on fait des rituels sociaux ensemble, il peut se passer le meilleur. Et puis, encore une fois, aussi, parfois le pire. – Bon, en attendant, il n'y a pas de public dans les stades, donc c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, chacun derrière son écran. Et une autre information, jouer à Candy Crush, eh bien ça peut attirer des ennuis, Émilie. – Vous connaissez Candy Crush ? – Évidemment. – Ce jeu complètement débile, addictif. On peut y passer des heures, voire des jours, à aligner des bonbons et les faire exploser. Eh bien c'est à ce jeu que Bodo Ramelot, ministre président, c'est comme ça qu'on appelle les dirigeants des lenders en Allemagne, a avoué jouer pendant les réunions avec Angela Merkel pour parler du Covid. Imaginez, c'est un peu comme si Jean Castex a avoué jouer sur son smartphone pendant les conseils de défense sanitaire avec Emmanuel Macron, avec cet aveu, Bodo Ramelot a lâché une bombe. – Es geht hier um Corona-Maßnahmen, um die Auslastung von Intensivbetten. Und was macht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelot ? Der spielt während der Bund-Länder-Konferenzen auch gern mal Candy Crush. – Das Handyspiel Candy Crush. Bodo Ramelot ist ein großer Fan davon. – Das Spielen sei für ihn eine Entspannungsmethode, daddeln, während gerade über den Lockdown beraten wird. – Dabei hat sein Bundesland die höchsten Infektionszahlen und braucht dringend bessere Schlagzeilen als die vom Candy Crush spielenden Ministerpräsidenten. – A sa décharge. Et c'est ce qu'il a essayé de plaider. Les réunions avec Merkel sont des Marathons, réputés interminables. Et puis, Candy Crush, Bodo Ramelot, premier représentant de la gauche radicale, a dirigé l'Allemagne de l'Est, en avait fait un argument de campagne au moment de briguer son poste à la tête de son land, de Thüringe, notamment pour attirer les jeunes. – Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin der Bodo. Und ich wollte euch was verraten. Ich beschäftige mich manchmal mit Videogames. Und mein top Videogames ist Candy Crush. Wenn ich Zeit habe, dann seit 2011 bei Candy Crush, ich bin dabei, level 4398. – Alors, niveau 4398. – Quand vous connaissez Candy Crush, vous savez que c'est un super score. Alors, ici, on a été tous impressionnés. – Oui. – Les politiques allemands un peu moins. – Andy Crush, was Herr Ramelot da spielt, während MPKs, weiß ich nicht. Ich spiele keine Computerspiele während Ministerpräsidentenkonferenzen, weil es in der Tat um sehr, sehr wichtige Fragen geht. – Es geht hier um Vertrauen. Vertrauen in die Politik. Vertrauen auch in das Krisenmanagement. – In dieser Situation gehen Menschen gerade an ihr Limit, verlieren Liebste und Angehörige, sind mit den Nerven komplett am Ende, weil sie nämlich in der Videokonferenz keine Zeit haben, irgendwelche Spiele zu spielen. – Encore moins convaincu par le score de Bodo Ramelot, voire hyper en colère, les Allemands qui se mobilisent contre le Covid. – Wenn ich so verhalten würde in meinem Job, dann würde ich wahrscheinlich rausfliegen. Ich finde es eine absolute Frechheit und ein Schlag ins Gesicht, zum einen als Rettungsdienstler. – Wenn ich sowas lese, was der Ramelot da gemacht hat, ich als Gastronome, der schon seit November gucken muss, wie er irgendwie zurande kommt, sowas darf es nicht geben, der sollte zurücktreten. – 4400 à Candy Crush, c'est quand même pas mal, c'est très admirable. – Oui, mais quand même, faut avouer, là, elle n'est pas du tout pardonnée. – Non, ça c'est sûr, mais notre réalisateur Bruno Pinet, qui n'en est qu'à 1800, est vraiment très jaloux. En l'occurrence, c'est intéressant parce que dans votre livre, vous dites que nous n'utilisons pas bien notre temps de cerveau disponible. On connaît l'expression, mais vous regrettez vraiment qu'on perde notre temps à jouer, par exemple, à Candy Crush. – Alors, on a manifestement… – Une vidéo porno, que vous avez demandé dans votre livre. – Oui, c'est pas la même chose. – Il y a tout de sorte, effectivement, d'attractions, mais les jeux vidéo, on constitue une bonne partie. Quand on regarde, d'ailleurs, vous savez, vous avez un smartphone, vous avez un temps d'utilisation, vous pouvez voir ce que… Et donc, on sait que statistiquement, le jeu vidéo, Candy Crush ou autre, je ne suis pas très spécialiste, attire beaucoup. Le jeu, c'est une victime des Dark Patterns, évidemment. Mais alors, je comprends quand on est dans une très longue réunion, qu'on a l'impression qu'il y a des temps morts. Alors, dans le livre, justement, je donne le rapport d'une expérience où il y a des gens qui préféraient, comment dire, s'administrer à eux-mêmes des décharges électriques plutôt que de ne rien faire, n'est-ce pas ? On a quelquefois ce sentiment, quand on attend, alors peut-être dans certaines réunions, ce n'est pas pour l'excuser, bien entendu, mais enfin, ça peut se comprendre. – Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ça en conf de rédac. – Non, mais c'est parce que c'est passionnant, c'est pour ça. – Alors, il n'y a pas qu'en France, Émilie, qui dit que l'attente pour se faire vacciner peut paraître interminable. – Il y avait les méfiants, les anti-vaccins, mais face à la pandémie, la tendance est en train de s'inverser. Il y a de plus en plus de monde qui ferait tout pour recevoir le vaccin du Covid. – Il est à 7 a.m., je suis ici, attendu avec tous les autres vaccins. – C'est la 6e heure que l'inside édition Carly Baguiguito a attendu en ligne. On l'a senti là pour trouver comment cette waitlist non-officiale fonctionne. – Donc, rien, d'officials, all of this has been kind of hearsay. But, you know, we're all hoping to get a vaccine. – On les appelle les chasseurs de vaccins parce que comme des fans d'une rockstar à l'époque étaient prêts à camper dès 7h du matin devant une salle de concert, ça c'était avant, eh bien aujourd'hui, les chasseurs de vaccins sont prêts à camper dès l'aube devant des centres de vaccination. – All of these people are waiting outside of the forum just to try and get a leftover vaccine. Some of them have been waiting in their cars for over an hour in the hopes of getting a dose that goes unused. – I'm having difficulty getting an appointment for my father, so I wanted to see how the process is today before I come and bring him to try and, you know, get a leftover vaccine at the end of the day because I've been trying to get an appointment for the past week for him and it just keeps failing. The website keeps crashing. – Qu'il pleuve, qu'il neige, ce qui les motive, c'est l'espoir. L'espoir de prendre la place d'une personne qui ne se serait pas présentée à son rendez-vous et ainsi limiter le gâchis des doses périmées car une fois ouvert, on le sait, le vaccin ne se conserve que 6 heures, sauf que ce n'est pas du tout le fonctionnement officiel, donc ceux qui vaccinent gèrent les rendez-vous, tentent de les dissuader. – Je ne me blame personne pour se présenter avec les hopes qu'ils puissent avoir une vaccine mais ce n'est pas le droit de le faire et nous le discourons. – Mais vous allez comprendre pourquoi les gens ne désespèrent pas de recevoir la potion magique. Voici le même infirmier qui tentait de les dissuader d'attendre quelques heures plus tard. – J'ai des doses qui sont déroulées et que je ne refuse de les discuter. – Proceed in. – Puis un autre lucky groupe est ushered over. – Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Et donc, ça continue. – 1, 2, 3, 4. – Juste avant 5 en l'après-midi, le gamble payait. Le président Joe Biden souhaite que 100 millions de doses soient injectées pendant ses 100 premiers jours de mandat. Et pour l'heure, quelques 13 millions d'Américains ont reçu une dose. – Ça reste malgré tout fascinant de voir comment l'épidémie, malgré toutes les étapes, les progrès de la science, que ce moment que nous vivons est si propice à des comportements irrationnels. – Oui, là, ils ne sont pas si irrationnels que ça, ces comportements, je crois que votre reportage le montre. – Oui, la preuve, c'est vrai, c'est qu'ils ont bien fait de l'attendre. – Plutôt que de les jeter, en effet, pourquoi pas, après tout, mais ça montre quand même, ça rappelle une chose, c'est que pour administrer le bien commun, il faut des institutions qui dépassent les égoïsmes individuels. Et ça, c'est vrai aussi pour les nations. Je veux dire, combien eût été plus rationnel le traitement de cette épidémie si les nations avaient pu, dès le début, se coordonner. On l'a vu sur la question des masques, etc., il y a eu des enchères complètement absurdes au moment du premier confinement. Ça, c'est l'aspect négatif de la concurrence. Il y a parfois des aspects positifs, mais je crois que quand on parle de bien commun, il ne faut pas désespérer de l'existence d'institutions internationales, par exemple. – Vous restez avec nous dans l'actualité aussi. Donald Trump, Donald Trump qui doit faire face aux accusations. La semaine prochaine commencera son procès pour incitation à l'insurrection, celle qui a conduit à l'attaque du Capitole. – Sous-titrage Société Radio-Canada suggest they could still require him to show up and defend himself. Can you imagine that? – Honestly, I think if you asked Mr. Trump directly, he would love to testify. Nobody listens to him anymore. He has no outlet. He doesn't have a social media platform. He doesn't have anybody meeting with him. Don't you think he's desperate to do that? – Bonsoir, Justin Weiss. – Bonsoir. – Et bienvenue. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Vous avez travaillé dans les centres de recherche politiques les plus pointus à Washington. Vous êtes le fondateur et directeur général du Forum de Paris pour la paix. Une question qui va vous paraître peut-être absurde, mais en l'occurrence, aidez-nous à comprendre. Donald Trump a été battu. Il n'est plus président. Mais il est quand même sous le coup d'une procédure d'impeachment, c'est-à-dire de destitution. Comment est-ce que c'est possible? – La Chambre a voté l'impeachment, c'est-à-dire sa mise en accusation. Et l'idée des démocrates, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire non seulement de le mettre en accusation, mais de le juger coupable. Pour ça, ils auront besoin de 67 sénateurs sur 100. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne les auront pas. Je dis la mauvaise nouvelle parce qu'on croyait que toute cette affaire était derrière nous, qu'il était battu, que c'était fini, que le Parti républicain allait se dé-Trumpiser, en quelque sorte. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire, ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, en fait, très inquiétant. Très inquiétant parce qu'on voit le Parti républicain, on a senti pendant 3-4 jours après les événements du 6 janvier, la prise du capital. La prise du capital. On a senti que ça a bougé et qu'il y avait la possibilité que le Parti républicain revienne, disons, à sa forme initiale avant Trump. Et en fait, non. Ils sont en train de se rallier à Trump. On le voit dans les votes récents à la Chambre. Et c'est ça qui peut nous inquiéter, nous. Pour compléter votre réponse, Justin Vahis, il faut préciser que la Chambre des représentants a lancé cette procédure alors que le mandat de Donald Trump n'était pas terminé. Il était encore en fonction, ce qui explique pourquoi elle a pu être lancée. Bien sûr. Et leur insistance, c'est évidemment pour qu'ils ne reviennent pas en 2024. J'allais vous poser comme question. Donc c'est du symbole ou c'est une tactique politique ? C'est du symbole. C'est aussi une réparation que demandent les démocrates, que demandent tous ceux qui ont subi, y compris les députés qui ont subi l'assaut du Capitole, cachés pendant 5 heures dans un bureau. Et évidemment, la grande question, c'est l'enjeu de ce procès-là, c'est est-ce que Trump va être blessé par cette mise en accusation et éventuellement cette condamnation qui est peu probable. Peu probable, oui. Condamnation peu probable parce que le parti, on ne trouvera probablement pas les 17 sénateurs républicains pour voter en plus des 50 démocrates pour arriver à 67 sur 100. Et donc, au fond, il ne se présente pas tout simplement parce qu'il n'y a pas intérêt. Il a dit qu'il n'irait pas assister à son procès, il n'y a aucun intérêt. Il garde des soutiens, vous le disiez à l'instant, et c'est assez frappant de voir qu'il reste mobilisé à ce point et qu'il prenne la parole aussi publiquement. Traduction ? Les deux arguments principaux des républicains. D'abord, c'est non constitutionnel et ça, les professeurs de droit sont plutôt d'accord pour dire que ce n'est pas le cas. C'est constitutionnel, c'est possible de le condamner même après la fin de son mandat. Puis, deuxième argument, ça va diviser le pays dont on sait qu'il est déjà très divisé, très polarisé. Et évidemment, il ne peut y avoir de réconciliation que s'il y a d'abord justice. C'est ça que répondent les démocrates. Mais en réalité, derrière ces deux arguments, les républicains s'abritent parce qu'ils voient bien que la base, s'ils ne s'abritent pas derrière ces arguments, s'ils votent la condamnation de Trump, que la base va voter contre eux aux prochaines élections en 2022. Elle pourrait se rebeller, ça pourrait faire raviver la flamme la flamme trumpienne. C'est un procès, on peut dire historique ? Ah oui, c'est historique. D'abord, c'est le premier président à être jugé deux fois. Et il y a un personnage qui attire déjà la lumière. Laissez-moi vous présenter le sénateur qui va présider le procès de Donald Trump, Patrick Li, 80 ans, troisième personne dans l'ordre de succession du président américain, né à Montpellier, capitale du Vermont. Non, pas à Montpellier, en France. Mentor de Kamala Harris, mais surtout immense fan de Batman. Il a en effet joué dans cinq Batman. Ça, c'était juste après la sortie de Dark Knight 2008, Christopher Nolan. I'm born here in Montpellier. I grew up in Montpellier. What do you do to relax ? And I said, well, I read Batman books. I love reading comic books. I love reading rhetoric books. And I just love to read. I read several hundred pages every single day. I've been in three Batman movies. I've met a lot of real bad guys. The Joker says, you remind me of my father. I remind you of my father. Il a donc, je précise, bien joué comme figurant dans tous les Batman. Il a reversé ses cachets d'acteurs à la bibliothèque de Montpellier dans Vermont. C'est le genre de personnage qu'on trouve qu'aux Etats-Unis, non ? Oui, et notamment dont l'ancrage local leur permet d'être là depuis 1975, je crois, quelque chose comme ça. Absolument. Ça fait longtemps, très longtemps. Quand vous regardez ce qui se passe aux Etats-Unis, vous qui avez beaucoup travaillé sur les théories du complot qui ont émaillé toute la présidence Trump, vous espériez, comme Justin Weiss, qu'on en avait enfin fini avec cette séquence-là et qu'on allait pouvoir passer à autre chose, à une ère, allez, un peu plus rationnelle ? Non, je ne l'espérais pas vraiment pour être honnête. C'est-à-dire que j'ai bien écouté le discours d'investiture de Joe Biden et on voit bien que c'est un discours d'une part de réconciliation mais en même temps, il a essayé un peu d'exfiltrer la part vénéneuse, je dirais, des électeurs républicains. C'est-à-dire cette part qui s'est abandonnée et quand même en assez grand nombre aux théories du complot parce qu'il y a le mouvement Qanon dont on a beaucoup parlé mais il n'y a pas que ça. Je disais tout à l'heure qu'on voit bien d'après les sondages qui sont faits qu'il y avait un héritage déjà creusé par le sillon de Donald Trump. Si ce n'est pas lui qui prend ce sillon, on sentait bien qu'il y aurait de l'opportunisme politique pour venir le remplir. Il a perdu Donald Trump mais ça a été commenté plusieurs fois. Il a quand même réuni sous son nom 74 millions, je crois, d'Américains, quelque chose comme ça. C'est tout à fait considérable et on voit en effet par la croyance que certains Américains ont dans le fait que l'élection a été truquée tout simplement, dans le fait qu'il existe un État profond, un véritable État qui dirige derrière les apparences. On ne peut pas répondre c'est est-ce que lui y croit vraiment ? Alors ça c'est une bonne question mais moi je crois oui. Après avoir entendu le discours... On peut répondre à cette question, on peut sonder les reins et les cœurs. On ne peut pas répondre à cette question. Avant du Washington Post. Voilà, moi je crois, oui, j'ai dit je ne sais pas mais je crois que oui parce que j'ai écouté en effet le discours hallucinant pendant une heure qu'il a eu pour faire pression, c'était en Géorgie, c'est ça ? Et j'en suis sorti avec la conviction qu'en fait il croyait vraiment à ce qu'il racontait ce qui est inquiétant évidemment. Ah oui, à chaque fois il retrouvait des arguments. C'est pas ce que vous en pensez du reste mais. Non, non, je suis d'accord et encore une fois et c'est ça qui est terrible. Parce que la stratégie politique est magique, elle est machiavélique donc on peut se dire que c'est une tactique pour parvenir au pouvoir et pas réussir à le conserver mais en l'occurrence il a utilisé ça, il y croit. Oui et encore une fois on pensait en avoir fini avec cette nécessité pour l'analyse politique de faire de la psychologie d'une personne et d'une seule personne au monde qui était Trump et en réalité non, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il est encore là, encore une fois le parti républicain le suit, beaucoup de, la plupart des républicains pensent, enfin une majorité d'entre eux pensent qu'en effet l'élection c'était pas tout à fait régulier donc on n'est pas sorti de l'auberge. Je ne sais pas quel est l'avenir de Trump et je ne parierai rien là-dessus mais quel est celui du parti républicain aujourd'hui qui est littéralement coupé en deux y compris dans sa frange des représentants au Congrès puisqu'on a vu là la division entre Sénat et Chambre des représentants le chef de la minorité républicaine au Sénat qui a lâché Trump il y a maintenant deux mois celui de la Chambre qui s'est précipité en Floride qui a été le premier responsable républicain à aller rencontrer Trump et on voit bien qu'au sein du comité national républicain les choses sont fracturées sans doute pour longtemps qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut se passer c'est un parti qui est durablement affaibli c'est la question à 1000 dollars c'est l'avenir du parti républicain et en effet malheureusement il n'est pas coupé en deux en réalité il est coupé en 10-15% d'un côté qui a décidé de rompre avec Trump et de disons de revendiquer les vieilles valeurs pas plus de 15% quand on regarde les votes soit en faveur de Liz Cheney la fille de qui est la numéro 3 à la chambre et qui a voté pour l'impeachment elle n'a été soutenue que par 11 je crois de ses collègues et à l'inverse vous avez entendu parler peut-être de Marjorie Green Taylor justement grande conspirationniste devant l'éternel antisémite raciste etc et elle n'a été quasiment pas condamnée enfin ses collègues après quelques mots vagues qui n'étaient pas des mots d'excuse donc non c'est plutôt 15% 85% la grande question pour Trump c'était est-ce que le parti républicain va le lâcher il va être obligé de créer un autre parti un tiers parti il y en a eu beaucoup dans l'histoire des Etats-Unis ou est-ce qu'il va pouvoir simplement continuer à posséder entre guillemets le parti républicain malheureusement la réponse semble la deuxième alors il y a les questions à 1000 dollars et il y a les questions à des centaines de millions à bien plus parce que Donald Trump n'a pas que des ennuis politiques ces temps-ci il a aussi des problèmes financiers il est très endetté si l'on en croit quelques documents qui sont sortis à l'automne dernier au moins 300 millions d'euros notamment auprès de la Deutsche Bank la banque qui l'a historiquement financé est-il encore très riche comme il le dit depuis des décennies oui selon les dernières estimations sa fortune virtuelle serait aujourd'hui de 2 milliards d'euros 2 milliards d'euros d'actifs un chiffre qui a baissé cela dit d'un tiers en 4 ans en cause la pandémie mais aussi le nom Trump il a fait sa carrière sur son nom Donald Trump c'est devenu une marque et c'est un nom qui est devenu toxique selon plusieurs analystes Justin Vahis est-ce que l'empire Trump l'empire financier cette fois est menacé aujourd'hui ? en fait la vérité c'est qu'on n'a jamais su très bien ce qu'il y avait dans l'empire Trump il y a beaucoup de dettes il y a beaucoup d'évasion fiscale aussi d'ailleurs à cause de ces dettes ou de ces dettes prétendues et puis il y a des tas d'activités qui ont en effet beaucoup souffert qui ont été très largement arrêtées donc le problème c'est qu'en effet avec l'attrait médiatique et politique vient la fortune et donc il est probable qu'il puisse se refaire et qu'il va enfin disons que c'est pas par là qu'il va disparaître et c'est une marque c'est ça qui est assez frappant aussi un homme qui est une marque alors vous êtes le président je le disais du forum de Paris pour la paix vous avez vu dans le journal Le Monde d'aujourd'hui que Joe Biden veut renouer avec une diplomatie fondée sur les alliances et les valeurs alors les alliances on voit à peu près ce que ça veut dire les valeurs qu'est-ce que ça veut dire Justin Weiss ? c'est l'idée qu'après 4 années de proximité avec tous les dictateurs de la planète avec Im Jong-un avec Poutine avec Sisi et d'autres le président des Etats-Unis va renouer avec les Européens les alliés asiatiques démocratiques Corée, Japon les Australiens et d'autres et d'ailleurs Biden a convoqué un sommet des démocraties pour ce printemps évidemment ça pose des tas de questions qui est une démocratie etc. mais enfin en tout cas l'idée générale est que la France est privée il semblerait l'idée générale est qu'il y a un défi lancé aux démocraties par la Chine et la Russie et notamment sur le plan technologique et sur d'autres plans aussi et que ce ne sont pas juste des systèmes autoritaires neutres mais ce sont des systèmes disons idéologiques qui risquent de faire reculer avec l'aide de tous les moyens modernes notamment d'informations etc. les démocraties Rapidement on juge souvent une présidence à ses 100 premiers jours on n'y est pas encore mais en l'occurrence qu'est-ce que vous diriez de ce début de présidence Biden ? Il est très dynamique il est plutôt réussi il y a toute une part qui consiste à défaire des décisions de Trump c'est ce que font beaucoup de présidents mais aussi à construire à construire des choses sur le plan notamment de la question raciale aux Etats-Unis où il y a eu beaucoup d'executive orders beaucoup de décisions sur le plan écologique beaucoup les grandes décisions de suspendre le léoduc qui stone de rejoindre l'accord de Paris et d'autres choses et puis sur le plan de la santé de reprendre le leadership on en parlait tout à l'heure justement sur le plan de la distribution des vaccins et de la mise à disposition plus large des vaccins et ça c'est important c'est une des choses qu'on fait au forum de Paris sur la paix c'est d'essayer justement de s'assurer que cette distribution des vaccins se fait pour tous On vit il n'est pas pour admirable ce sont les premiers mots de votre livre Gérald Bronner en tout cas merci infiniment à tous les deux d'avoir été les invités c'est à vous